... Mauritanie, sensibilisation à l'environnement du secteur de la pêche. Unique. Histoire. Richesse. Vie. Trésor. Paradis. Paradis. ... Je suis la mer. Un énorme être vivant qui baigne tous les continents de la planète. Il y a autant d'organismes qui habitent mes os que d'organismes qui habitent dans toute la Terre. Peut-être même plus. Parce que les êtres humains, vous ne connaissez que 5% des organismes que j'abrile. Je déplace de l'énergie, des nutriments et de la vie. Je laisse que les rayons de soleil me traversent pour nourrir les plantes et les algues qui forment les fonds sous-marins. De cette façon, ce seront elles qui produiront l'oxygène respiré par tous les organismes qui nagent dans mes os. Des plus petits, comme le plancton. Aux plus grands, comme les baleines. Au milieu, les poissons dont vous vous nourrissez. Tous vivent dans un équilibre parfait. Tous vivent dans un équilibre parfait. Vous, les êtres humains, vous péchez. Cela fait des siècles. Et pour cette raison, je vous honore. Vos peuples ont péché et respecté mes os depuis des siècles. C'est pour cette raison que mes os les ont respectés également. Et ont continué à leur fournir des aliments et de la richesse pour eux et pour leurs familles. Mais mes os ne supporte pas tout. Il est important pour moi que vous vous occupiez d'elle, comme l'ont fait vos ancêtres. Sinon, mes os s'appauvriront. Et il faudra que vous cherchiez une autre forme de survie. Dans le passé, les Imragen pêchaient avec des filets qu'ils fabriquaient à partir d'un arbre. Le Titarek. Vous le connaissez peut-être. Il coupait l'arbre, l'enterrait pendant un certain temps dans le sable, jusqu'à ce qu'il se sèche. Et ensuite, il prenait les branches et les coupait en forme de ceinture. Et avec ces ceintures, ils cousaient les filets avec lesquels ils allaient pêcher. Ils pêchaient surtout le mulet. Ces filets sont très bons pour la pêche. À la même époque, ils avaient également la hazala. C'est une flèche qui pouvait avoir une ou deux pointes. Une personne la tenait au bord de l'eau. Et quand elle voyait un poisson, elle lui lançait la flèche. Ce sont les deux manières de pêcher qu'avaient les Imragen. Laissez-moi vous dire que dans cette baie, les eaux étaient propres. Il n'y avait pas de déchets. Et les poissons venaient de leur migration pour se reposer ici. Et ceux qui n'avaient pas été pêchés sortaient à nouveau de la baie. Mais une certaine quantité de poissons restaient dans quelques zones à fond rocheux. Surtout la courbine. Cette mer n'était pas comme ça. Sa couleur était verte et elle était transparente. Et maintenant, elle est trouble à cause de tout ce que jettent les usines à la baie. Avant, elle était verte et limpide. À l'avenir, la Mauritanie devra soigner ses eaux et la richesse de sa pêche. Car il y a beaucoup de pays qui sont en train d'épuiser cette richesse. J'imagine la Mauritanie en manque de poissons. Vous avez vu ça ? C'est notre responsabilité. Nous en sommes responsables. C'est notre responsabilité. Et c'est nous qui l'avons détruite. Elle n'était pas comme ça. C'est nous qui avons causé ça. Il existe heureusement des réglementations en matière de pêche. Elles vous protègent et protègent la pêche qui vous donne de quoi manger. Si vous les respectez, il y aura des poissons pour tous. Ne pêchez que ce dont vous avez besoin. Si vous voulez que les poissons puissent continuer à être dans la mer. Utilisez des arts de la pêche vous permettant de rendre vivante à la mer les captures dont vous n'avez pas besoin. Si vous me rendez les poissons que vous n'allez pas vendre, ils pourront se reproduire en mer. Même s'ils sont morts, ils serviront comme aliment pour d'autres animaux. Si vous capturez d'autres espèces, tortues ou oiseaux marins, rendez-les-moi vivants. Elles appartiennent à la mer, pas à la terre. Et c'est ici où elles doivent être pour que tout soit en équilibre. Les poissons sont très forts, mais en même temps très vulnérables. Ce n'est que si vous les laissez atteindre leur maturité sexuelle, que vous pourrez continuer à disposer d'abondantes populations pour pêcher. C'est pour cette raison que vous devez respecter les tailles minimales. La vie biologique instaurée en Mauritanie, c'était justement pour le poulpe. Vous savez que le poulpe, c'est une espèce très vulnérable, qui a une vie très courte, à peu près une année à une année et demie. Et en Mauritanie, il y a deux phases, en fait deux périodes de reproduction intenses, une période automnale et une période au printemps. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'au cours de ces phases, non seulement il y a la pompe, mais en plus, après l'éclosion, il y a le recrutement. Et donc, ce qui fait qu'en protégeant, si vous voulez, ces deux phases, que sont la période de pompe et la période de recrutement, on est sûr et certain de renouveler le stock, qui est, comme vous le savez, il est complètement sélexploité. Donc, si on détruit encore ces deux phases sensibles, ça veut dire forcément qu'on va complètement détruire le stock de poulpe en Mauritanie. Historiquement, ça a été fait pour protéger, justement, pour essayer de protéger un peu le poulpe. Mais bon, voilà, ça s'étale à peu près. Lorsqu'on le fait, on interdit toutes les autres pêches en général de fond. On essaie d'arrêter en tout cas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de pêcheries ou d'engins qui amènent des poulpes comme prise d'accessoires. Et là, si on ne protège pas le poulpe contre ces engins-là, ils peuvent également, en fait, voilà, l'arrêt biologique n'aura aucun fond. Que ce soit les arrêts biologiques, que ce soit les herbes marines protégées, c'est un moyen, tu voulais, de gestion un tout petit peu, c'est des moyens de gestion, d'aménagement des pêcheries de manière générale. Nous, on a ici l'air marine la plus importante ici, c'est le Bandarguen. Le Bandarguen, le PNBA, Parc National du Bandarguen. Et ce parc, vous savez, il y a, en fait, je vais dire que si ce n'est pas la plus grande étendue d'herbiers, les herbiers, les simodécées, les zoostéras, il y en a plein, qui fait que, et en général, tous les animaux marins, si vous voulez, poissons, crevettes et autres, s'ils pondent, les petits, les larves, ils viennent toujours dans la zone la plus côtière. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont, soit encore, ils sont petits, ils cherchent des zooplanctons. Et les herbiers, ils sont là, il y a beaucoup de zooplanctons qui viennent se nourrir. C'est des herbivores, il y a des phytoplanctons. Donc, ce qui fait qu'ils vont servir de zones de nurserie pour nourrir un tout petit peu les larves, et également, il y a certains oeufs qui vont s'accrocher aux herbiers. Donc, vous voyez un tout petit peu l'importance. Et le Bandarguen, si vous voulez, c'est, dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est là où on a la plus grande étendue du Bandarguen. Donc, si on n'arrive plus à contrôler cette terre, on n'arrive plus à protéger, c'est pas certain qu'on puisse, après, pêcher en Hotmer avec, voilà, qu'il y a un recrutement, après, dans les zones de pêcherie, quoi. C'est ça, en fait. À chaque fois qu'on constate qu'il y a un problème, que ce soit de zonage, que ce soit d'engin, on essaye de, la profession, plus les scientifiques, on s'assoit pour essayer de trouver la meilleure loi et, voilà, la meilleure réglementation possible pour essayer de... En fait, on essaie toujours de concilier la conservation et l'économie aussi, le social-économique, quoi. Sinon, voilà, ça ne va pas marcher. On essaie toujours de faire en sorte que, économiquement, que ce soit viable, mais qu'on conserve, qu'on protège la nature le mieux possible. Voilà, à peu près. L'huile et l'eau ne se plaisent pas, ne se mélangent pas, et l'huile noie les plantes et les algues, ne laissent pas passer les rayons de soleil, et couvrent la peau et les branchies des poissons, en les tuant par asphyxie. Si vous m'empoisonnez, n'espérez pas que je vous donne de quoi manger, parce que je ne pourrai pas. Emmenez tous les déchets au port, pour qu'ils y soient ramassés. Sous-titrage ST' 501 Nous avons un programme d'évacuation des ordures au niveau du port. Pour ce faire, nous avons acquis des 4 WAU, des petites voitures, des petites camionnettes légères, qui peuvent rentrer dans les riels et qui font le ramassage quotidien. Nous avons une très grande voiture qui vient chaque jour ramasser tout ce que les WAU ont collecté. Nous avons une équipe journalière qui passe dans toutes les petites riels du port et qui vient dans chaque magasin pour récupérer ses ordures. Nous doublons ces efforts au moment de l'arrêt biologique. Avant l'arrêt et après l'arrêt biologique, il y a une grande concentration et nous doublons les effectifs pour faire le ramassage. Nous comptons, dans un avenir proche, acquérir des bacs à ordures. Les bacs que nous avons ne sont pas suffisantes. Nous allons encore augmenter le nombre de bacs à ordures et nous allons éviter le dépôt des ordures par le ramassage instantané. Nous allons également contracter avec une ONG pour le ramassage des huiles qui vont dans le port. Et nous contrôlons le déversement des huiles des bateaux au niveau de la mer par les collectes que nous faisons chaque mois sur les bateaux qui font leur vidange. Maintenant, vous faites des filets monofilaments, du plastique qui met des siècles à disparaître. Si vous les laissez dans la mer quand ils ne vous servent plus, ils continueront de pêcher et de tuer des animaux en vain parce que vous n'allez même pas les manger. Quand ils se défont en morceaux plus petits, les animaux les mangent et ils finissent par mourir aussi. Vous devez prendre conscience de cela pour que votre alimentation ne soit pas affectée par le plastique. Tuer pour le plaisir de tuer. Détruire la mer gratuitement. Pourquoi ? Qui en tire bénéfice ? Voilà la question que je vous pose. Une chose en plus. Si vous prenez soin de mes poissons quand ils seront en dehors de l'eau, ils auront plus de valeur. Vous avez reçu la mère de vos ancêtres et vous jouissiez de mes richesses. Maintenant, c'est votre tour. C'est votre obligation de me soigner et de me laisser sinon mieux au moins tel que vous m'avez reçu. De cette façon, vous garantirez que vos enfants et petits-enfants puissent pêcher et manger de la mer comme vous l'avez fait vous. Je suis l'océan. Je suis l'océan. Je suis accueillé. Je suis désolée. Mon G Kicke. J'ai commencé cette fois ce n'est pas avoir. J'ai commencé la meilleurs longer... « sales comm 6 grammaires et term próxima Они 모 pole au Platform » Je suis en plus tarde. Donc je suis dans la journée. Sous-titrage ST' 501